Lorsqu'une humble parte, rencontre en chemin Gérard Constantin, ce refrain lui vient Traqué par trois sommets, l'hypocrite démon Envoye à ses spams pour sonner la confusion Ils s'en prirent à moi avec sauvagerie Ils marquèrent mon IP à l'aide de cookies Le vilain traqueur et tous ses malwares Le VPN contraint, c'était super Abonne-toi à NordVPN, ô gentil abonné, ô gentil abonné Abonne-toi à NordVPN, trente jours pour le tester Tout autour du monde, tu peux faire le malin D'abord à Stockholm, ensuite à Dublin Seul il protégea, sur tous les réseaux Mes données perso, du vilain chaos Trompant les cookies, de jour comme de nuit Cet outil de l'humanité protège ton ordi Ce héros virtuel, célébré par mes vers Du mal nous protège, c'est notre mécène Abonne-toi à NordVPN, ô gentil abonné, ô gentil abonné Abonne-toi à NordVPN, trente jours pour le tester Clique sur le lien en description, ô gentil abonné, ô gentil abonné Clique sur le lien en description, pour une belle réduction Lâche un pouce au youtubeur, ô gentil abonné, ô gentil abonné Lâche un pouce au youtubeur, pour sa sponso chanter Si vous n'avez pas vécu dans une caverne depuis disons 2015 Vous avez forcément déjà entendu parler de la chasse sauvage Ne serait-ce que pour ce jeu The Witcher 3 Wild Hunt, littéralement la chasse sauvage Ce jeu, et même s'il est le troisième opus de la saga Et celui qui a mis en lumière l'univers de The Witcher Pourtant publié depuis 1986 Et comme énormément d'éléments présents dans la saga du sorceleur La chasse sauvage est empruntée au folklore européen Alors qu'est-ce que la chasse sauvage, d'où vient-elle Et comment est-elle perçue de nos jours ? Et bien c'est ce que l'on va essayer de voir ensemble C'est parti pour un nouveau moment d'Occulture L'origine de la croyance autour de la chasse sauvage Est très difficile à définir Tant sa base est floue Alors nous allons prendre comme point de départ Le moment où elle a été réellement étudiée pour la première fois Et pour ce faire, il faut se tourner vers le folkloriste Jacob Grimm Oui, le Jacob Grimm qui a compilé avec son frère De très nombreux contes aujourd'hui connus sous le nom des contes de Grimm Simsa, Simsa, Simsa Grimm Mais c'est un autre ouvrage qui nous intéresse Il s'agit de Teutonic Mythology Édité pour la première fois en 1835 Dans le chapitre 31 sur les spectres Jacob Grimm compile les différentes mythologies qu'il a pu trouver Et les compare pour tenter de mettre en lumière les points communs Entre les différentes croyances germaniques Autour de ce qu'il appelle Veldeyacht, la chasse sauvage Votandessia, l'armée furieuse Ou encore Veldeya, l'armée sauvage Il suppose que les différentes histoires qu'il a pu entendre à travers l'Allemagne Sont toutes descendantes de traditions germaniques païennes Et la question que vous devez vous poser C'est Mais du coup, quelles sont ces croyances ? Et bien en gros, il s'agit d'un groupe de chasseurs poursuivant une proie Cette proie varie en fonction des histoires Il peut s'agir d'un animal ou d'un humain Et plus généralement d'une femme Le chef à la tête du groupe de chasseurs est toujours clairement défini Le passage de la chasse sauvage est vu comme un mauvais présage Elle serait synonyme de guerre à venir Et voici comment, dans sa version la plus simple Jacob Grimm définit la chasse sauvage Elle fonctionne comme une armée Elle laisse présager le déclenchement d'une guerre D'après les éléments rassemblés par Grimm Il semblerait que la chasse sauvage ait été majoritairement dirigée par un dieu Il s'agirait de Wotan, non germanique, du dieu Odin Toutefois Grimm précise dans son ouvrage Il a perdu son caractère sociable, ses traits presque familiers Et a pris l'aspect d'un pouvoir sombre et redoutable Un spectre et un démon Pour autant, la chasse sauvage en fonction des régions Pouvait être également dirigée par une femme Il révèle qu'une certaine Holda Prend parfois sa place dans différents folclores Et qu'elle pouvait même être considérée comme la femme de Wotan Parfois, ce serait une certaine Bershta qui dirigerait le groupe D'ailleurs, toujours d'après Grimm Bershta était connue précisément dans ces régions de la Haute-Germanie Où Holda n'apparaissait pas Et comme vous le voyez, ça devient déjà compliqué Et même à l'époque où Grimm faisait ses recherches La chasse sauvage n'est pas définissable comme une entité précise Mais l'on peut toutefois, si l'on met de côté le chef de la chasse D'écrire, selon Grimm, la chasse sauvage ainsi Invisible à travers l'air Perceptible dans les formes nuageuses Dans le rugissement et le hurlement des vents Faisant la guerre, la chasse ou le jeu de quilles Activité principale des héros d'antan Un tableau qui, moins lié à un instant précis Explique davantage un phénomène naturel Oui, la chasse sauvage a en effet ce point commun A toutes les régions allemandes Elle ne semble apparaître que lors des orages ou des tempêtes Et c'est sans doute ça, le jeu de quilles En référence au bruit assourdissant du tonnerre D'ailleurs, elle serait majoritairement présente Les nuits d'hiver Pour Jacob Grimm, cette allégorie des tempêtes hivernales A finalement été récupérée et transformée par l'église chrétienne Enfin, transformée Diabolisée serait le terme plus exact Enfin, attention, ça c'est selon nous Pas selon Grimm qui lui était protestant Toutefois, avant d'en arriver là Tentons de comprendre d'où vient cette croyance allemande Autour de la chasse sauvage Comme vous le savez sûrement Odin est le dieu principal du panthéon nordique Parmi ses nombreuses fonctions Il s'avère être le dieu des morts Mais aussi celui de la chasse Et vous le savez peut-être également La fête de Yule aux environs du solstice d'hiver Rend en très grande partie hommage à ce dieu Pourquoi tout cela nous intéresse-t-il ? Eh bien, il existerait dans les croyances nordiques Un phénomène reliant tout ça L'Odensiakt, la chasse d'Odin Ou l'Oskeria Asgardzren, la chevauchée d'Asgard Qui selon les sources Serait un groupe de chasseurs conduit par Odin Que l'on pourrait entendre mais rarement voir L'un des traits caractéristiques permettant d'identifier clairement Que cette chasse est bien celle d'Odin Serait qu'il est accompagné de deux chiens Et que l'un aboierait plus fort que l'autre On vous l'accorde, on n'est pas sur un indice de premier choix Il m'a donné un indice, voilà, point ! C'est déjà assez mystérieux comme ça Pour certains spécialistes comme Otto Holfer, philologue autrichien La chasse d'Odin serait composée de soldats morts au combat Et particulièrement des berserkers Dans certaines provinces comme le Smaland, en Suède On racontait qu'Odin chassait avec des oiseaux Quand ses chiens étaient fatigués Du coup compliqué de savoir si c'est bien lui au loin Vu que l'indice des chiens est biaisé Mais bon, j'imagine que quand on tombe face à la chasse d'un dieu On va quand même avoir d'autres indices qui traînent Si je devais ramener tous les indices que me filent les vieux J'aurais pu vous les foutre ces merdes Il est dit que l'arrivée d'Odin et de sa troupe de chasseurs Signifiait un changement de temps Et du coup ça colle plutôt bien avec les environs de Yule Et donc du solstice d'hiver Son arrivée pouvait également présager des guerres à venir Ou plus simplement des temps troublés Il est aussi dit que les maisons qui prendraient feu sans raison en hiver Seraient en fait les victimes de la chasse d'Odin Car elle se trouverait sur son passage Et que par conséquent Il ne faudrait rien reconstruire à cet endroit là Toutefois, il serait de tradition de croire Que la chasse d'Odin ne vole jamais plus bas Que la hauteur d'un bœuf Par conséquent, si sa présence est détectée Se jeter au sol éviterait Tout accident de la circulation Enfin, une autre croyance évoque le fait De penser à sortir avec un morceau de pain sur soi Les nuits aux alentours de Yule Alors, mais d'avis qu'il s'agissait plutôt d'un conseil caché Au cas où une tempête de neige tomberait Et qu'il faudrait s'abriter en attendant que ça passe Mais la légende raconte surtout que ce morceau de pain Pouvait servir à éloigner les chiens d'Odin Si on les entendait s'approcher Il fallait lancer le morceau de pain loin de soi Afin de modifier leur trajectoire Ce serait donc la chasse d'Odin Qui serait l'ancêtre de la chasse sauvage Mais comme nous vous l'avons dit plus tôt La figure d'Odin a été progressivement remplacée En fonction des époques et des régions Voici exactement ce que dit Jacob Grimm A propos de la chasse sauvage Non seulement Wotan et d'autres dieux Mais aussi des déesses païennes Peuvent diriger l'armée furieuse Et le folklore allemand est parfait Pour commencer à évoquer la nature de celles et ceux Qui auraient pu diriger la chasse sauvage Comme nous vous l'avons dit Il y a Olda ou Ol Elle était, dans le folklore germanique Une déesse de la nature Liée au filage et à l'accouchement C'est également une divinité Liée à l'hiver Puisqu'en tant que déesse des accouchements Elle est aussi en charge des enfants morts en bas âge Qui étaient plus nombreux en hiver Une histoire raconte que la neige d'hiver Serait de son fait Lorsqu'elle secoue les édredons Et refait les lits de son propre foyer Les plumes constituant ces éléments de litrie S'envolent Et forment la neige d'hiver Dans notre monde On trouve également Berchtat Une fée liée au foyer Elle est surtout liée au filage et au tissage Et surveillait les foyers en volant dans les cieux aux alentours de Noël On évoque également Frogode Une fée hivernale Qui a pour particularité de se déplacer en calèche Tirée par des chiens Elle vérifie que les portes des maisons sont bien fermées Et si ce n'est pas le cas Elle lâche l'un de ses chiens dans la maison La présence de ce dernier apporte la malchance sur le foyer Pour toute l'année à venir Bref vous l'aurez compris Les personnes dirigeant la chasse sauvage Ont un véritable lien avec l'hiver Et sont soit des figures divines Soit des figures folkloriques Du moins avant l'arrivée des chrétiens D'une façon assez globale Lorsque la chasse sauvage est dirigée par un personnage fantastique Un dieu ou une créature folklorique On l'appelle alors la chasse fantastique Pour la différencier des chasses maudites Dont on parlera un peu plus tard Et pour bien comprendre comment ce folklore A été petit à petit récupéré pour en faire quelque chose de diabolique Autant prendre quelques exemples concrets Le premier exemple est français Un moine anglo-saxon nommé Orderic Vital Rapporte dans son livre Histoire ecclésiastique Écrit entre 1133 et 1135 L'histoire d'un jeune prêtre Celui-ci se nomme Walchelin Et aurait rencontré un groupe terrifiant Dans la nuit du 1er janvier 1091 Dans la région de Courcy Walchelin aurait décrit d'abord Un groupe de marcheurs torturés par des démons Les démons sont suivis par un groupe de religieux Dont des évêques et des abbés Et enfin une armée de chevaliers Il aurait reconnu plusieurs personnes décédées Dans chacun de ces trois groupes Il aurait associé ce défilé A la Mesni Elkine L'escorte d'Elkine Dont il aurait déjà entendu parler auparavant Il aurait d'ailleurs été lui-même marqué par cette escorte Quand un chevalier considéré comme mort L'aurait attrapé à la gorge Et lui aurait laissé une marque de brûlure Ce qui est intéressant ici C'est que ce groupe serait composé essentiellement de personnes mortes Comme dans certaines légendes liées à Odin Mais surtout le nom de Elkine Serait une déformation de Erla the King Et le roi Erla serait le nom en vieil anglais De Wotan Erla King aurait donné Elkine en vieux français Et donnera même plus tard le nom de Harlequin Quoi qu'il en soit ici Il semble que le groupe soit composé essentiellement de personnes mortes Et qui s'en prennent volontairement et sans raison à un prêtre Le second exemple se passe en Angleterre Dans les chroniques de Peterborough Écrites entre le XIe et le XIVe siècle Il est fait mention d'une histoire à propos de la chasse sauvage Il est dit qu'une nuit, en l'an 1127, la chasse sauvage serait apparue dans la ville de Peterborough Après la nomination d'Horri d'Angélie Un abbé considéré comme désastreux pour le monastère Cette nuit-là, beaucoup d'hommes auraient vu et entendu un grand nombre de chasseurs chassés Ils les décrivent comme étant des êtres sombres, énormes, hideux Montant des chevaux et des boucs noirs Leurs chiens auraient été noirs de jet, avec des yeux horribles, comme des soucoupes Leur présence aurait été signalée dans le parc Audin de la ville Et dans tous les bois allant de Peterborough à la ville de Stamford Soit sur environ 20 kilomètres Durant cette même nuit, des moines de l'abbaye auraient entendu sonner des corps Voilà, dans ce cadre, la chasse sauvage est utilisée Pour montrer qu'il est arrivé un événement horrible à la ville de Peterborough La croyance autour de la présence de ce groupe comme étant annonciateur de malheur est préservée Certes, il n'est pas évoqué qui est à la tête de cette chasse Mais on retrouve encore une fois la présence des croyances nordiques Avec l'évocation des chiens, mais aussi des boucs montés Il pourrait très bien faire penser aux deux boucs tirant le char de Thor Regardez ces choses, elles sont merveilleuses, corbe, regarde ça, ces chèvres sont magnifiques Dans les deux cas, ces histoires sont contées par des hommes d'église chrétiennes Montrant que dans les régions où le christianisme s'est implanté Ces croyances existent et qu'elles sont en train d'être appropriées par la nouvelle religion montante Par la suite, ces histoires de chasse sauvage ont commencé à être associées à des figures mythiques Même s'il semble malheureusement impossible de donner une date exacte Les légendes racontent par exemple que la chasse sauvage était conduite par Hérode Oui, Hérode Ier, roi de Judée, celui présent dans la Bible Cette figure, qui du fait de l'évangile selon Matthieu est vue comme un ennemi de Jésus Et donc plus globalement comme un ennemi de la chrétienté Est un parfait personnage pour conduire une armée diabolique, voire de mort En désignant le roi Hérode à la place de Wotan, la chrétienté s'approprie cette croyance autour de la chasse sauvage Et se permet donc de l'utiliser pour faire peur au peuple afin qu'il s'en remette à Jésus D'autres figures comme Cain ou encore le diable en personne seront par la suite désignées comme étant à la tête de la chasse sauvage Même s'il semble bien qu'Hérode soit le premier à avoir servi de bouc émissaire biblique Par la suite, on retrouvera l'idée de la chasse sauvage dans le poème anglais Sir Orpheo au XIIIe siècle Mais dans ce poème qui revisite le mythe d'Orphée, la chasse sauvage est composée exclusivement de femmes Mais pas des femmes humaines Il s'agit de 60 fées montant des chevaux appartenant à l'autre monde Cette partie du récit prend évidemment racine dans les croyances allemandes Où ce serait une fée qui conduit la chasse sauvage Toutefois, cette idée de la chasse sauvage entièrement féminine se propagera dans certaines régions On les aurait même nommées les dames de la nuit Il s'agirait d'un groupe de femmes liées à la nature Assimilées par certains à des sorcières Qui débattraient durant les nuits d'hiver afin de déterminer l'état des futures récoltes Le tout durant un festin qu'elles organiseraient dans des maisons inhabitées Ces femmes, selon les régions, seraient dirigées par la fameuse Olda Ou par la Théestiane Ou encore par Hérodiade La petite fille du roi Hérode Oui, cette dernière prend un peu gratuitement à cause de l'image de papy D'après l'historien Ronald Newton, ce serait ces légendes Qui pourraient être à l'origine des premières idées modernes du sabbat des sorcières Par la suite, la chasse sauvage deviendra plus proche de l'humain Et on en vient alors aux chasses maudites Alors, il faut savoir qu'à partir de là, il est très difficile de dater précisément les légendes Puisqu'elles sont regroupées à partir du XIXe siècle seulement Soit après que Grimm se soit lui-même intéressé à ce thème folklorique Le principe de ce que l'on appelle la chasse maudite est de choisir une personnalité À laquelle le peuple pourra facilement s'identifier afin qu'elle serve d'exemple Dans quel but, me direz-vous ? Et bien généralement pour rappeler que les obligations chrétiennes ne sont pas des options Par exemple, dans le Luxembourg belge vivait un comte répondant au nom de comte Herbomont Il aimait chasser le dimanche malgré les recommandations d'un chevalier blanc qui était son ange gardien Un dimanche, alors qu'il chassait le gibier au lieu d'être à la messe Il poursuivit sa proie jusque dans une chapelle où le pauvre animal avait trouvé refuge L'homme entra dans le lieu saint et n'hésita pas à insulter l'homme de Dieu qui s'opposa à lui En faisant cela, il invoqua le diable qui apparut Et lui tordit le cou de façon à ce que sa tête regarde vers son dos À cet instant, une meute infernale sortit de terre Et le diable l'avertit qu'il le poursuivrait jusqu'à la fin du monde Depuis, dans les bois de danseau, on peut entendre d'étranges bruits provenant de cette chasse Où l'ancien chasseur est chassé Encore un exemple ? Encore un exemple Dans la région du Poitevin, en Nouvelle-Aquitaine Un certain seigneur du nom de Galerie aurait chassé un dimanche pendant l'office religieux Il aurait pris en chasse un cerf jusque dans une grotte habitée par un saint termite Le saint termite, le vieux, pas la bestiole Celui-ci lui aurait défendu de toucher l'animal sous peine de malédiction éternelle Galerie, n'en faisant qu'à sa tête, aurait tué le pauvre cerf et récolté son châtiment Toutes les nuits, pour l'éternité, il chevauche dans les airs A la tête d'une chasse diabolique, composée de toutes sortes de monstres, démons et fantômes Sans jamais pouvoir attraper sa proie Comme quoi, les chasseurs qui ne respectent pas les propriétés privées, c'est pas d'hier Mais ces histoires ne sont que des exemples rappelant que la messe du dimanche est considérée comme sacrée Et ces avertissements marchent tellement bien que l'église les applique à d'autres principes Par exemple En Basse-Normandie, un prêtre et une religieuse seraient tombés amoureux Malgré leurs voeux de chasteté, ils laissèrent leur désir prendre le dessus Mais ils furent surpris par la mort plus tôt que prévu Et comme ils n'avaient pas fait leur pénitence, ils furent condamnés à être chassés toutes les nuits à travers les cieux Par une bande de démons et de damnés Cet exemple est très parlant puisqu'il s'applique précisément aux membres de l'église elle-même Allez, un dernier exemple pour vous montrer à quel point ces histoires de chasse maudite leur étaient utiles Voici une histoire allemande Dans la ville de Brunswick, un chasseur aurait tellement aimé son métier Que sur son lit de mort, il demanda à Dieu d'échanger sa place au royaume des cieux contre une chasse éternelle Son vœu, considéré comme impie par le seigneur, fut tout de même exaucé Il serait donc commun d'entendre des aboiements de chiens et des coups de corps la nuit Et si vous faites partie des gens qui l'entendent, il serait déconseillé d'aller chasser le lendemain Sous peine de se casser un os ou d'être victime d'un accident Bien qu'ici il semble que le châtiment soit moindre Il rappelle tout de même aux fidèles que le royaume des cieux est à désirer plus que tout Sous peine d'être un symbole de malheur pour toujours Vous l'aurez donc compris, il existe un très très grand nombre d'histoires locales autour de la chasse sauvage Et servant les intérêts de l'église Petit à petit, le lien avec l'hiver se dissipe et ne se retrouve que dans quelques rares histoires Les divinités, les êtres magiques ou encore fantastiques sont remplacés par le diable ou par des morts Ces légendes autour de la chasse sauvage sont tellement ancrées qu'elles ont même atteint le Canada Et qu'elles se sont mélangées aux croyances des premières nations d'Amérique La légende que je vais vous raconter a été rapportée pour la toute première fois par Marie-Caroline Watson Hamelin en 1881 Au Québec, un groupe de voyageurs travaillant dans un camp de bûcherons Décident de rejoindre leur blonde le soir du réveillon du Nouvel An au lieu d'aller à la messe Mais les compagnes de ces bûcherons se trouva sans lieu plus loin La seule solution qu'ils voient pour faire un tel chemin sans donner l'impression qu'ils ont abandonné leur poste Est de s'engager dans la chasse galerie Ils décident alors de faire un pacte avec le diable Le canot de la chasse s'envolera dans les airs et les transportera à toute vitesse où il le désire Mais des conditions sont posées Durant tout le trajet, ils ne devront pas citer le nom de Dieu Ni toucher la croix d'un clocher Sous peine que le diable prenne leurs âmes Une fois le pacte conclu, les hommes se mettent d'accord pour ne pas boire une goutte d'alcool avant la fin du voyage Pour rester maître de leurs gestes et de leurs propos Une fois arrivés sur place, ils participent aux festivités du nouvel an avec leurs blondes Qui ne se posent aucune question sur leur présence Le temps passe et les hommes se rendent compte qu'ils doivent partir Évidemment, ayant participé à la fête, ils ont bu Et le retour est quelque peu difficile Ils manquent de toucher les clochers des églises Et à force de tanguer, finissent par foncer dans un tas de neige Alors l'un des navigateurs ivres commence à jurer et prononce le nom du seigneur Ses amis lui sautent dessus et le baillonne Mais ce dernier coriace et défait son baillon pour continuer à jurer Sentant qu'ils ne pouvaient pas y échapper, ils envoyèrent volontairement le canoë dans un grand pain Mais les hommes n'appartenaient déjà plus au monde des vivants Le diable les condamne à naviguer à travers l'enfer Et ils apparaissent dans le ciel à chaque réveillon Ici, vous l'avez entendu, la chasse sauvage a bien changé Et d'ailleurs, le nom de chasse galerie viendrait de l'histoire du conte de galerie Dont on vous contait l'histoire un peu plus tôt Même si ça n'a plus rien à voir Le canoë volant semble venir de légendes appartenant aux premières nations d'Amérique Le tout donnant une histoire moraliste sur les déserteurs des camps de bûcherons La peur et la morale que peut provoquer la chasse sauvage s'adaptent donc bien à toutes les situations En parallèle, l'art au sens large s'approprie également la chasse sauvage Par exemple, en 1846, on découvre que le roi Arthur lui-même est devenu chef de la chasse sauvage Dans certaines légendes locales Le poète Siméon Pécontal, dans son recueil Balades et Légendes Évoque la présence de la chasse du roi Arthur dans les Pyrénées Il serait devenu le chef de la chasse après sa mort en pénitence de son mauvais règne J'ai raté Mais je ne veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu Parce que ce n'est pas vrai En 1856, Johannes Wilhelm Cordes peint le tableau le plus connu de la chasse sauvage S'intitulant d'ailleurs la chasse sauvage En 1871, Richard Wagner parle de la chasse sauvage dès l'acte 1 de son opéra La Valkyrie Le personnage de Siegmund raconte qu'il a été poursuivi par l'armée en colère Indiquant au spectateur que c'est Wotan lui-même qui a provoqué la tempête Et qu'il a poussé à la demeure de Unding L'année suivante, c'est Peter Nikolai Arbault qui peint un magnifique tableau Où les figures féminines sont omniprésentes Autant parmi les chasseurs que parmi les proies Ce tableau se nomme La chasse sauvage d'Odin En 1906, la chasse galerie québécoise est peinte par Henri Julien En 1936, Tolkien évoque brièvement une chasse sauvage que l'on entend Mais que l'on ne voit pas lorsque Bombure est projetée dans la rivière enchantée Lorsqu'ils sortent le nain de l'eau Le bruit d'une grande chasse est entendu au loin Accompagné d'aboiements de chiens Plus tard, Marvel utilisera la chasse sauvage chez Thor Où elle est dirigée par Malkit, le maudit Un elfe noir ennemi juré de Thor Chez Dark Horse Comics, Hellboy aussi se confronte à la chasse sauvage De deux façons différentes Une fois avec une version britannique Où elle est dirigée par Ern, un chasseur légendaire anglais Et une seconde fois où elle est dirigée par King Vold Inspiré du conte The Flying Huntsman S'inspirant lui-même de la chasse d'Odin Dès 1980, la chasse sauvage apparaît dans Donjons et Dragons Dans l'extension Deities and Demigods La chasse sauvage est également présente dans les Cart Magic Mais on sait très bien que vous attendez surtout Que l'on parle de l'oeuvre qui a le plus popularisé la chasse sauvage The Witcher Dans l'univers du sorceleur, la chasse sauvage n'apparaît qu'à partir du deuxième livre L'épée de la Providence Et n'est pas vraiment un élément central de l'intrigue Comme elle a pu l'être dans le troisième jeu vidéo Ou encore comme dans la série Et comme dans notre monde, la chasse sauvage porte différents noms En fonction des régions Comme les Cavaliers Rouges en langue ancienne Ou encore les Fantômes de Morog Askelitch Alors attention, parce que même si on va parler de la chasse sauvage dans les grandes lignes Il est possible que vous fassiez spoil les livres, les jeux vidéo ou encore la série à partir d'ici Donc d'avance des eaux La chasse sauvage est composée d'elfes vivants sur une sphère différente de celle où évolue le sorceleur Après la conjonction des sphères, certains elfes ont conservé le pouvoir de voyager entre les mondes Sauf que ce pouvoir semble être accompagné d'une malédiction Puisque lorsqu'ils arrivent sur une sphère, ils sont sous une forme spectrale C'est ainsi que commence le mythe de la chasse sauvage Et leur proie, eh bien c'est la fameuse princesse Cirilla Dit Ciri, qu'ils chasseront sans relâche même après la mort de Yennefer et Gérald Dans les jeux vidéo, la chasse sauvage devient un véritable ennemi à partir du troisième opus Où ils n'apparaissent plus sous forme spectrale Mais bien composés de chair et d'os sur la sphère du sorceleur Enfin, avec la série, on découvre à partir de la saison 2 Une chasse sauvage aux allures de monstres squelettiques qui poursuit Ciri Et avec le préquel The Witcher, l'héritage du sang On devrait en savoir un peu plus sur les origines de la chasse sauvage dans ce monde Quoi qu'il en soit, Andrei Sapowski, l'auteur polonais à l'origine de la saga The Witcher Ne s'est jamais caché de ses inspirations Venues de contes, légendes, croyances, folklore présents en Pologne Et même plus globalement en Europe Sa chasse sauvage est directement inspirée des chasses sauvages du style germanique Le fait que cette chasse soit entièrement composée d'elfes venus d'un autre monde Fait évidemment écho au poème de Sir Orpheo Même s'il ne s'agit pas de fées et que la chasse n'est pas composée de femmes Au-delà de la tournure populaire qu'a pris la chasse sauvage Elle est surtout restée une entité païenne dans certains rituels Comme dans la Wicca L'anthropologue Suzanne Greenwood rapporte que certains covens Rendent hommage à la chasse sauvage comme un groupe mené par Hecate Selon elle, dans les années 90, un groupe païen à Norfolk Utilisait cette mythologie comme processus d'initiation à la nature Un Wild Hunt Challenge était alors organisé le jour d'Halloween Et les participants devaient marcher dans une zone boisée pour repérer les lieux La nuit venue, ils devaient traverser cette même zone le plus rapidement possible Ils rendaient alors hommage à la chasse de Gwyn Apnoud Une entité celte galloise, un des souverains de l'autre monde L'anthropologue Rachel Morgan évoque des rituels identiques chez les Wiccan de San Francisco Enfin, et puisque cette vidéo sort en période de Noël Il faut qu'on vous parle du lien final qui a été fait entre la chasse sauvage et le Père Noël D'après certains spécialistes comme le folkloriste Georges Mackin L'anthropologue Charles Springwood Ou encore le linguiste Jean Audry Odin et sa chasse sauvage sont à l'origine du Père Noël et de ses reines Alors attention, accrochez-vous Odin et son cheval Sleipnir, apparaissant à la période de Yule Auraient inspiré la figure emblématique de Santa Claus Apparaissant dans la période de Noël sur son cheval blanc Et par extension le Santa Claus américain Qui donnera le Père Noël Le Père Noël volerait à cause justement de son lien avec la chasse sauvage Qui elle-même vole Enfin, certains pensent que le traîneau du Père Noël est composé de 8 reines A cause des légendaires 8 pattes de Sleipnir Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info Nous on la trouve quelque peu bullshit Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça Et dites-nous également si vous connaissiez la chasse sauvage en dehors de The Witcher N'hésitez pas également à nous raconter les folklore que vous connaissez Qu'il y a autour de chez vous En lien avec la chasse sauvage, évidemment Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Et même à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir Si vous voulez nous suivre, nous sommes présents sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et même sur Mastodon Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez devenir membre de la chaîne directement sur Youtube Sur uTip ou encore en utilisant le bouton merci sous la vidéo Et comme d'habitude, on vous dit à très vite pour un nouveau moment de culture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bonne fête, évidemment Sous-titrage ST' 501